Salut salut ! Nouvelle vidéo des 21 idées dessins et aujourd'hui on va dessiner des chats. Alors ce que je te propose c'est de t'expliquer comment j'ai fait exactement et ensuite comme ça tu pourras si tu as envie de dessiner des chats, en dessiner et participer au challenge des 21 idées dessins. Donc pour te rappeler c'est tout simplement de poster la photo de ton dessin soit en commentaire de cette photo, soit sur la page Facebook, je te mets tous les liens en description comme d'habitude et tu as jusqu'à la fin du challenge pour participer donc tu as le temps. Alors pour ce premier chat qui est un petit peu plus facile que le deuxième, j'ai choisi une photo sur Pinterest d'un joli Maine Coon que je trouvais très très beau et très élégant. Donc on va commencer par lui en faisant tout simplement le contour du chat de manière très simplifiée. L'objectif là c'est de tout simplement faire ce contour grossier pour être sûr qu'on a les bonnes proportions avant d'aller dans les détails. Comme tu peux le voir je ne fais pas du tout des traits droits et c'est normal, c'est parce que c'est très saccadé en fait ça me permet de donner rapidement l'illusion de la fourrure et des poils du chat. Donc une fois qu'on est satisfait du contour grossier, on va pouvoir venir détailler en refaisant le contour mais beaucoup plus précis. Donc là par exemple je commence par le visage du chat avec ses yeux, avec son museau, ses oreilles et aussi son joli col de fourrure puisque c'est un Maine Coon, ce qui est une de ses particularités. Je continue la même démarche avec le corps du chat, c'est-à-dire le dos, les pattes, etc. Tout en corrigeant de temps en temps parce qu'en regardant le modèle on peut s'apercevoir si on a fait des petites erreurs sur les proportions et l'anatomie du chat. Donc une fois que ce petit croquis me satisfait, je viens utiliser un crayon couleur noir. Ça c'est pas du tout obligé, tu peux utiliser un crayon gras ou même tu peux le laisser comme ça si t'as envie. Mais comme c'est un joli chat noir, moi j'avais envie de vraiment faire en sorte de voir qu'il est noir intense, d'où le crayon couleur. Donc je repasse bien les contours en faisant comme tout à l'heure, c'est-à-dire en faisant des petits gestes un peu saccadés pour l'impression de fourrure. Je vais pouvoir venir colorer le chat. Je vais commencer par son visage où je vais essayer d'être le plus noir possible. Je vais repasser plusieurs fois, tu vas voir, avec le crayon noir pour que ce soit très très intense. Et petit à petit je vais remplir le corps de noir aussi. Alors comme tu peux le voir, j'utilise à chaque fois des petits traits de crayon. Donc déjà qui vont tous dans le même sens pour rester un petit peu cohérent. Et je fais en sorte que les coups de crayon soient dans le sens de la fourrure du chat. Parce que comme on ne prend pas le temps de faire tous les poils par poils, le fait d'utiliser un crayon avec les petits traits qui vont aller dans le sens de la fourrure, ça va continuer de donner cette impression justement de poils et de fourrure. Donc je fais aussi attention de laisser quelques zones plus blanches que d'autres, puisque il y a des endroits où le Maine Coon a des poils plus clairs, plutôt gris, plutôt beige. Et du coup ça permet de donner aussi du volume et du relief au dessin. Et donc pour finir je vais faire la même chose avec la queue. C'est à dire faire des traits qui soient de la même taille et de la même direction que les poils. Et en fait plus les poils du chat seront noirs, plus je vais faire de traits. Et là où je vais mettre le moins de traits, ça sera là où il y aura plus de reflets et plus de poils blancs. Pour que ça ressemble un petit peu plus à la réalité. Et voilà, notre premier chat est terminé. Alors pour le deuxième, j'ai choisi cette photo déjà parce que je trouvais que le chat avait une tête vraiment trop sympa, donc j'avais envie de le dessiner. Et puis parce qu'il est debout en train de marcher, donc ça fait un bon exercice pour essayer de comprendre comment fonctionnent les chats. Alors toujours pareil, on commence par vraiment simplifier la forme. Donc j'ai juste commencé par la tête avec un rond et deux triangles pour les oreilles. Et ensuite j'ai commencé à faire son corps, donc de manière un petit peu rectangulaire. Alors moi je suis tout de suite allée dans la forme du corps, mais si c'est un petit peu trop compliqué pour toi, tu peux aussi dessiner tout simplement un rectangle et faire comme j'ai fait avec le Maine Coon tout à l'heure, se mettre à préciser petit à petit, une fois qu'on maîtrise bien la forme de base. Donc là tu me vois un petit peu tâtonner quand je dessine m'être effacée, à tester les choses, c'est parce que j'essaie de comprendre un peu comment fonctionne le corps du chat, de voir où sont ses épaules, où termine son ventre, etc. pour que le dessin final soit le plus cohérent possible et ressemble vraiment à un chat avec le moins d'erreurs possible. Donc quand on ne connaît pas un animal, et moi c'est mon cas parce que je n'avais jamais dessiné de corps de chat, c'est ok de tâtonner un peu, d'effacer. L'objectif c'est vraiment que quand on dessine, on prenne toujours du recul et voir si ce qu'on a dessiné reflète bien la réalité et surtout de bien réfléchir à ce qu'on a dessiné. Pourquoi est-ce qu'on a dessiné par exemple le pied à cet endroit-là ? Pourquoi les coussinets ressemblent à ça ? On peut penser aussi à la structure et comment le chat est fait en fait, où sont ses épaules, où est son ventre, etc. Le fait de réfléchir à ce qu'on dessine, ça va permettre par la suite de pouvoir en dessiner plus facilement d'imagination. Donc une fois que ce croquis de base me paraît à peu près bien, je vais pouvoir venir commencer à faire les détails. Et donc là, je commence par le visage et j'utilise quelques traits de construction pour bien placer les éléments, c'est-à-dire les yeux, le museau, la bouche, etc. Et là, mes traits de construction sont assez légers. Comme ça, une fois que je suis sûre de mon dessin, je vais pouvoir venir pour le coup accentuer le trait, le faire plus noir pour dessiner les détails du nez, du museau, des narines, les pupilles, les tâches sur le visage du chat, etc. Parce que si je le faisais avant d'être sûre et certaine que j'avais les bonnes proportions, ça serait beaucoup plus compliqué à corriger si j'ai déjà fait tous les détails. Donc là, je vais passer un petit peu de temps sur les détails du visage du chat, avec toutes les tâches et tout. Ça, c'est vraiment pas obligé, ça peut rester un croquis de chat très simple. Moi, je l'ai fait juste parce que j'aimais bien sa tête et je trouvais ça rigolo à faire. Donc j'ai juste fait le contour des tâches et je les ai remplies selon la couleur. Donc il y avait une partie quasiment noire et puis le reste un peu brun, plus clair. Donc je vais faire ces deux couleurs-là sur le visage. Une fois que le visage me semble terminé, je vais pouvoir passer au corps et je vais refaire le contour comme tout à l'heure, en mettant des traits pas très droits pour pouvoir faire cette impression de poils. Et donc je vais venir faire tous les détails que j'avais pas fait au niveau du croquis léger. Donc ça va être les coussinets, ça va être les poils en dessous du ventre, ça va être la délimitation des tâches sur le corps. Et on va pas aussi oublier les moustaches, parce que c'est vrai qu'elles sont toutes petites, faut pas les oublier. Et donc là, finalement, on est déjà à l'étape de peaufinage, qui est juste la même démarche que ce que j'ai utilisé pour le chat précédent. La seule différence, c'est que celui-ci a trois couleurs bien distinctes. Donc sa queue est noire et quelques tâches sur le visage aussi. L'essentiel de son corps et son dos vont être plutôt brun clair et le reste du corps est blanc. Donc je vais tout simplement venir faire des rayures au crayon pour délimiter ces zones-là et voir qu'il y a différentes intensités de gris. Au final, le dessin des deux chats m'a pris 30-35 minutes en tout. Donc c'est vraiment quelque chose... Enfin, c'est un temps facile à trouver quand même. Si tu as trouvé cette vidéo utile, je t'invite à mettre un petit pouce bleu. Si tu ne nous rejoins que maintenant, abonne-toi et active la petite cloche pour être notifié des prochaines idées dessin qui arrivent les prochains jours et prochaines semaines. Si tu as une question ou si tu as une idée dessin à me soumettre pour les prochaines vidéos, tu peux me mettre tout ça en commentaire avec grand plaisir. Je le rappelle, l'objectif de ces idées dessin, c'est que quel que soit le niveau, débutant ou pas, on garde tous ensemble la motivation de dessiner et l'envie de créer. Du coup, à tes crayons, je te souhaite un bon dessin et je te dis à jeudi 17h pour la prochaine idée. Salut !